Il existe de multiples inspirations pour concevoir des tifos dans les stades de football, notamment le volet culturel, cinéma, mythologie, art, livre ou musique. Nouvel épisode de l'analyse de vos tifos préférés, générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'aréna, bienvenue pour un nouvel épisode tifo spécial culturel. Vous allez voir qu'en tribune, on utilise parfois plein d'aspirations différentes. Alors par culture, j'entends beaucoup de choses. Art, roman, intellectuel, cinéma, musique, manga, BD, figure d'une ville. Ce sont vos tifos, vos choix. Tous les tifos que vous allez voir dans cette vidéo, vous me les avez proposés sur X anciennement Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les liens de mes réseaux sont en description. On va donc faire un petit tour pêle-mêle rapide, mais qui impliquera probablement un épisode 2 parce que j'en ai reçu une bonne cinquantaine à mon avis. Je ne pouvais pas tout aborder dans cette vidéo. Allez, installez-vous bien confortablement. Petit like et petit commentaire pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est gratuit et ça récompense le travail. Merci à toutes et à tous. On est parti. Allez, on commence en France avec un tifo proposé par le roi du coron dans la tribune des Tigers du R.C. Lens. Tifo réalisé en 2018 contre Valenciennes avant le derby. Et sur lequel on voit la Joconde, l'une des plus célèbres œuvres du monde. Alors, il faut savoir que depuis 2012, vous avez un annexe en quelque sorte du musée du Louvre parisien à Lens. Et le maire de Lens, il y a quelques années, a fait une demande pour que la Joconde soit temporairement prêtée au musée Lensois. Et donc, les ultras, ils sont allés de leur soutien avec soutifo aux couleurs du R.C.L. La pyramide jaune, Mona Lisa sur le maillot et la banderole. Mona Lisa, le cœur du peuple Lensois, bat pour toi. C'est une requête qui a toutefois été rejetée à plusieurs reprises par le ministère de la Culture notamment. Mais vous vous devez bien évidemment que pour l'An, ce serait un coup de projecteur absolument faramineux d'accueillir un temps la Joconde. On enchaîne en Belgique avec un tifo des Ultra South Leaders d'Anderleert proposé par Rob Spoon. C'est un tifo qui représente une couverture de la bande dessinée Tintin. Plus particulièrement du 16e album de Hergé, dessinateur belge, intitulé Objectif Lune. Dans lequel Tintin et ses amis accompagnent Tournesol dans son projet d'envoyer des hommes sur la lune. C'est un tifo qui m'a un peu touché parce que je regardais beaucoup Tintin avec mon grand-père quand j'étais petit. Et j'ai adoré la référence et la façon dont cela a été mis en évidence. Le titre, les aventures de Tintin sont remplacées par les aventures du RSCA. Objectif Lune est remplacé par Objectif Coupe d'Europe avec les logos de différentes compétitions de l'UFA. Ce tifo a été réalisé, il faut le savoir, avant un barrage de Coupe d'Europe. Et puis vous voyez aussi la couleur de la fusée qui est représentée avec les couleurs du club. Le violet à la place du rouge, comme la bâche de la voiture et les écharpes des personnages. On voit aussi le nom des ultras au pied de la fusée ou celui du club sur les tours. Très beau voile, j'ai beaucoup aimé à titre personnel. On continue cette fois avec un tifo encore plus impressionnant dans la réalisation. Un tifo super précis et magnifique réalisé au début du mois d'octobre avant le match de Champions League entre l'Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. C'est un tifo qui m'a été proposé par Roman. Les déliés dont on a déjà parlé sur la chaîne lors d'une vidéo nous ont gratifié d'un tifo absolument génial reprenant l'une des oeuvres les plus célèbres du monde, La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Et voyez comme la réalisation est assez fidèle à la toile, c'est vraiment un travail remarquable. La chorégraphie est accompagnée de la banderole serbe. C'est la nuit du rire, c'est la nuit du courage. Et le terme en fait de nuit étoilée est aussi quelque chose de connu chez les supporters de l'Etoile Rouge comme étant la nuit du succès. Bref, tifo monumental, un des plus beaux que j'ai vu en 2023. On poursuit notre chemin avec un retour en France et les deux gros clubs rivaux de l'ASE et de l'OL. Tifo de Saint-Etienne, directement contre l'Olympique Lyonnais puisque réalisé dans un derby en 2017, merci à Alexis qui l'a proposé. C'est un tifo qui va avoir lieu en plusieurs temps et qui reprend le conte des frères Grimm Blanche-Neige adapté en 1937 par Walt Disney. C'est le premier long métrage des studios Disney. Et donc ce tifo présente la méchante reine du conte qui parle à son miroir, qu'on voit sur la bâche « Miroir, mon beau miroir ». Elle pose ensuite la question « Quel est le club le plus détesté de France ? » et on voit alors le miroir affiché « OL » et se parer des couleurs de Lyon. Enfin, elle posait la question « Miroir, mon beau miroir, quel club fera toujours rêver la France ? » Et là, c'est ASSE qui surgit dans le miroir. On distingue également sur la grande voile le fanion de la finale AS-Bayern en Champions League en 1976. Tifo assez chambreur, mais très original et bien fait de la part des Stéphanois. Côté Lyonnais, j'en retiens deux proposés par Zidani, ce que je remercie. Le premier, c'est aussi dans un derby contre la SSE, le 120e du nom en mars 2020. On est alors juste avant le premier confinement. Et les Bad Gones ont repris le film de Tarantino « Kill Bill » avec Uma Thurman, avec l'inscription non pas « Kill Bill » mais « Kill Green, tuer le vert », la couleur de Saint-Etienne avec la citation du film « Vilain Petit Lapin » qui voulait faire le malin. Là aussi, Tifo Piquant, dans ce qui est pour moi, je pense, le plus gros derby de notre championnat. J'ai aussi aimé celui-là, réalisé cette année en amour à la ville et à ses figures, hommage à Paul Bocuse, grand chef lyonnais décédé en 2018. Sa figure, bras ouverts et accompagnée de la phrase « Lyon est une ville qui donne faim », qui est une de ses citations. Et qu'on peut peut-être comprendre de deux manières. Bien sûr, Lyon est un haut lieu de la gastronomie française. Mais on peut y voir aussi un message des Bad Gones sur l'OL, la ville et ses joueurs. Vous devez vous avoir faim également. Bel hommage, en tout cas, à la culture locale et française. Direction maintenant l'Italie et la Fiorentina avec les ultraflorentins qui avaient déployé ce Tifo lors de Viola Juve en Coupe d'Italie en février 2022. Petite anecdote, j'étais au stade ce soir-là. D'ailleurs, j'avais réalisé un petit vlog qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Alors sur ce Tifo, on voit des flammes, les flammes de l'enfer, ainsi que la figure de Dante. Dramaturge, poète, homme politique et penseur florentin, Dante est une très grande figure de la ville et vous savez peut-être qu'il a conceptualisé sa vision de l'enfer. Et ce Tifo avait pour but de blâmer les traîtres qui ont leur place dans l'enfer de Dante. Le traître ici, c'est Dujan Vlaovic, puisque l'ex-joueur de la Fiorentina revenait ce soir-là pour la première fois dans son Niancin Stade, devant son ancien public, un mois après son arrivée à la Juve. L'accueil y a été fortement hostile, même si ça date un petit peu. Je vous conseille d'aller voir le vlog, c'était très intéressant. Et la convoi fiézolée a choisi de l'accueillir ainsi avec la mordrole « Florence, ton nom est connu jusqu'en enfer ». Une citation de la Divine Comédie de Dante utilisée dans la partie de l'ouvrage pour décrire les traîtres. Tifo piquant, tout en subtilité, c'est pas toujours le cas de la part des Florentins réputés pour parfois leur agressivité et leur façon crue de chambrer l'adversaire. Et donc tout en s'envole avec cette figure de Dante. Retour en Belgique avec les Tifo proposés par fans standards de Liège dans l'enfer de Sclessin du standard, en voici deux. Des références à deux de mes films préférés. D'abord Star Wars est la figure de Maître Yoda avec le code langage bien respecté. Combattre pour la victoire vous devez, que la force soit avec vous. Même l'effort de police dans la réalisation du Tifo est respecté. Et puis deuxième film et deuxième clin d'œil, celui à Scarface de Brian De Palma où l'on voit une représentation de Tony Montana. C'est au moment de la scène finale où ça part dans tous les sens. Dites bonjour à votre pire ennemi, est inscrit sur le Tifo juste au-dessus d'une mare de sang violette. Un message des Ultras du PHK du standard à l'encontre du rival de toujours, Anderlecht. Ce Tifo-là, c'était du PHK, le précédent, des Ultras Inferno, dont on a d'ailleurs parlé sur la chaîne lors d'un épisode d'Ultra et Politique. Retour en France dans le Vélodrome avec le groupe des Fanatics qui a déployé lors de OM-TFC cette saison un Tifo honorant Marcel Pagnol et son roman La Gloire de mon Père. Pagnol était un artiste provençal qui a vécu à Marseille à un moment de sa vie. Son œuvre est bien évidemment marquée par cette influence puisque La Gloire de mon Père est un récit autobiographique. Les Marseillais ont rendu hommage avec ce beau clin d'œil à cette culture du sud de la France. Merci à Romain pour la proposition. On reste en France avec le rival parisien. Les Ultras du PSG et du Cup ont un petit faible pour la culture manga. On en voit passer plusieurs fois au parc, notamment une référence à Olivier Tom sur celui-ci. Mais il y en a plein d'autres, dont celui-là, qu'on m'a conseillé Alterel avant PSG-OM en hommage à DBZ, Dragon Ball Z avec le dragon Shenron vêtue des couleurs du club. A ses pieds et dans le parc, on trouve 7 boules de cristal. Et lorsque ces 7 boules de cristal sont réunies, il peut exaucer 3 vœux. Vous voyez que les boules contiennent 7 dates qui symbolisent les 7 premiers titres de champion du PSG. Il faut assez original là aussi et très bien réalisé. On continue avec le PSG, mais plutôt avec l'enchaînement PSG-Milan qu'on a vu en Ligue des Champions récemment, que le poteau Joseph m'a proposé ainsi qu'à Supporters of Paris. Là, c'est vraiment la culture ultra dans toute sa splendeur, je trouve. Match allé, PSG-Milan, les ultra-parisiens s'inspirent de Belmondo dans le film d'action Le Professionnel. Belmondo figure en plus historique du Paris Saint-Germain. Belmondo vise sur le tifo avec son arme, la cible milanaise, le diable Rossonero situé dans la tribune en face. Le tifo est accompagné de la banderole, je l'ai disé dans le viseur comme Belmondo, avec le logo de Milan pris pour cible. C'est une phrase du rappeur Timal que vous trouvez dans sa chanson La 10. Tout ça, bien sûr, dans un nuage de fumigène et de feu d'artifice. Franchement, super spectacle. Mais alors, que dire ? Que dire de la réponse de la courbe à soude de la Cé Milan deux semaines après ? Match retour. Et pour répondre aux parisiens, la courbe à soude sort la référence de Matrix où Néo stoppe les balles qui lui sont adressées. C'est une scène culte que vous voyez passer à l'écran. Ça fait bien évidemment le lien avec les balles tirées par Belmondo sur son adversaire au match allé. Et je trouve ça génial. Le tifo qui faisait plusieurs tribunes est aussi accompagné des mots en français « Toujours Milan » et « Ici c'est Milan » en écho bien sûr au slogan des supporters parisiens. Jugez juste, en deux semaines, le travail de zinzin effectué, l'idée de répondre aux parisiens avec un tifo papier magnifique, bref, incroyable, est la vraie preuve de toute la créativité dans le mouvement ultra. Une référence mythologique, tiens, en voilà une, ça se passe dans la tribune Est de la Horda, à Saint-Saphorien lors de Metz-Lyon en août 2014, il me semble. Là encore petite anecdote, j'étais sous la bâche sur cette photo, je crois que c'était au niveau de la tête à peu près. Il y avait une très très belle ambiance et la HF 97 fait référence sur ce tifo à Bacchus, connu aussi sous l'union de Dionysos, dieu du vin, de la fête et de l'ivresse. On le voit sur son tonneau où est inscrit le nom du groupe, vert à la main, avec la phrase en bas, « Ivre de bonheur ». Il faut savoir que c'était aussi le début de saison du retour du FC Metz en Ligue 1 après plusieurs temps très durs qui ont amené le club jusqu'en national notamment. Forcément, c'était aussi l'idée de renouer avec l'excès de joie positive, dirions-nous. Merci à République Messines pour la proposition. Nouvelle référence à un film et on se rend dans le Pays Basque espagnol. Merci à Opa Reala pour l'idée. Et là, c'est tout simple, « Clin d'œil au parrain », le film de Coppola où l'on voit un voile se lever présentant le coach de la Sociedad Alguacil qui, tel le parrain Victor Corleone, est assis dans son fauteuil, son chat dans les bras. Le plus drôle dans cette histoire, c'est la réaction du coach au moment de voir ça. Surpris et très amusé. Vraiment très très belle image. Enfin, dernier typo de cette vidéo, les typos du RCK de Rennes qui aiment beaucoup les références culturelles dans ces typos. Il y en a pas mal. Le premier est très bien fait avec ce jeu de mots « Star Wars ». Petit mix du nom breton de Rennes et de la saga Star Wars avec la figure de Dark Vador au centre. Merci à Rock Roison pour la proposition. Et puis le deuxième, bien évidemment, c'est celui qui a fait le tour du monde. C'est le typo Casa de Papel dénommé en la Casa de Roison le regard braqué sur l'Europe. Un typo donc devenu ultra populaire parce que repris, modifié dans la série lors du deuxième épisode de la saison 3 au moment où le professeur échange avec son équipe et évoque la résonance de leur action. Assez incroyable. Allez, petit bonus, on peut aussi parler du typo retour vers le futur des Ultrèmes de Reims pour relater avec originalité l'histoire glorieuse et la fondation du stade de Reims où le typo des bronzes font du ski des Toulousains face à Liverpool très récemment sur un malentendu, ça peut marcher. Très drôle et très bien trouvé. Et puis en plus, ça a marché. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très gentil. Merci à tous pour vos propositions. Très très cool. Et puis, ne vous en faites pas si jamais votre typo n'est pas apparu dans cette vidéo. Je pense que vu le nombre de demandes, il faudra refaire encore un épisode spécial culture dans cette série sur l'analyse des vaux typos préférés. Belle soirée et semaine à toutes et à tous. Je vous le rappelle encore, rendez-vous samedi 2 décembre en live sur la chaîne à partir de 17h pour suivre le tirage au sort de l'Euro 2024, le premier live de la saison sur l'aréna. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et à samedi pour la suite des aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501